Bonjour, je suis le PDG de Poeo. Poeo, c'est un opérateur d'électricité et de gaz indépendant. En gros, c'est 500 collaborateurs, 500 millions de chiffre d'affaires et 500 mégawatts. On est à la fois producteur et fournisseur, donc opérateur intégré, comme on dit. Sur le collectif libre choix, je pense qu'il n'y a pas assez de concurrence en France. On a un vrai problème d'offres, en fait. Et que s'il y avait plus de liberté dans le système, et pour ça il faut faire sauter un certain nombre d'obstacles, à ce moment-là, on pourrait avoir une offre plus élargie. Ça donnerait plus de choix au consommateur, ce qui lui permet peut-être de régler son problème de pouvoir d'achat. Et puis ça crée de l'emploi, ça stimule l'investissement, l'innovation. Donc il faut plus de concurrence. Dans le secteur de l'énergie, il y a de nombreux obstacles. Bien que le secteur soit théoriquement libéré depuis 2000 pour les grands clients, 2004 pour les petits professionnels et 2007 pour les particuliers, il y a encore énormément de problèmes. Il y a notamment un système de tarifs réglementés qui n'incitent pas les consommateurs à faire des efforts pour lutter contre les gaspillages, et qui en même temps sont des barrières pour les nouveaux entrants. Je prends un exemple, les PMI par exemple. Les PMI bénéficient de tarifs verts en électricité qui sont extrêmement intéressants, qui sont en dessous du prix de revient d'un réacteur nucléaire nouveau. Et donc bien entendu, moi je ne peux pas les battre. Donc ce segment de clientèle, il est fermé à la concurrence. Complètement fermé. Et c'est d'ailleurs considéré par la Commission européenne comme un système d'aide d'État qui risque d'être sanctionné. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument sortir de ce système de tarifs réglementé, décidé par décret, et avoir un système de marché, ce qui permet à ce moment-là d'envoyer le bon signal aux consommateurs, et donc ça peut rentabiliser plus rapidement des investissements, des modernisations de ces équipements électriques par exemple, donc au lieu d'avoir un payback de 15 ans ou 20 ans, il va l'avoir en 3 à 5 ans. Et donc la facture, il ne faut pas oublier, c'est le prix fois le nombre de kWh. Donc si le prix augmente, certes ça peut apparaître comme une mauvaise nouvelle, mais le nombre de kWh lui va baisser de façon beaucoup plus importante, et donc la facture va baisser. Si on fait sauter des obstacles, ça permet de relancer la lutte contre les gaspillages, et donc la lutte contre le changement climatique. Ça permet de sécuriser l'approvisionnement, donc actuellement il faut investir. S'il n'y a pas un vrai marché, les opérateurs sont dissuadés d'investir, et ce n'est pas l'État qui va investir puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc il faut faire sauter ces obstacles, il y a ce moment-là derrière, il y a un fantastique gisement de création d'emplois, de stimulation de l'innovation, des investissements. C'est la fameuse croissance verte du Grenelle. Donc tout ça est très positif, mais il faut faire quelque chose au niveau du prix de l'énergie qui est actuellement subventionnel. Merci. 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 Merci.